La prophétie est vraie Ouais Un peu à la bourre Donc une émission qui va un peu regrouper Pas mal de trucs Histoire d'un peu de me mettre à jour Donc ce sera peut-être plutôt une grosse vidéo Dans l'idée On va essayer de revenir à un rythme de deux semaines Pour les prochains Je ne peux pas garantir Mais je ferai au mieux Marine ne sera pas là pour cette émission Vous inquiétez pas tout va bien C'est juste qu'on n'a pas le temps de s'organiser Pour le vice versa Donc logiquement Je crois une ou deux fois déjà que je le dis Logiquement pour la prochaine Elle sera là Elle n'est pas là On va faire en sorte que cela pour la prochaine fois Ce serait quand même plutôt cool Parce que ça fait quand même bien longtemps Le sommaire de ce numéro Des actus Des sorties de 2022 En salle Avec The Souvenir Part 1 et 2 The Innocents Les Vedettes The Batman Ou encore Rien à foutre Et des films d'avant 2022 Avec Le 6ème Sens Sexy Dance 3 Le Témoin du Mal 3h10 pour Yuma Une Femme Disparée Le Château de Caglostro Nomis Et Sexy Dance 4 Gros programme Donc comme je vous l'avais Comme je vous l'avais dit Je ne vous avais pas menti Voilà Et j'ai envie de dire que sans transition On passe aux actus Les actus Bah du coup Je n'en ai pas du tout parlé Dans l'éducation Donc je vais tout regrouper Là maintenant Les Césars 2022 Qui ont donc eu lieu Le 25 février dernier J'avais fait des prédictions Sur Twitch J'avais fait un stream spécial Prédictions César Suivez moi sur Twitch Bien sûr Le lien en description En sachant que Bon l'année dernière Donc en 2021 J'avais fait 4 sur 20 Dans mes prédictions Donc c'était mon pire score Ever C'était absolument terrible J'avais vraiment J'étais vraiment au fond du trou Du coup je m'étais dit Faut que je prenne ma revanche Et faut que j'essaie de faire mieux Sur ces Césars 2022 Fin du suspense Tout de suite J'ai fait mieux J'ai doublé même mon score Parce que j'ai fait 8 sur 20 Ce qui est bien mais pas top Mieux en tout cas Du coup j'ai eu bon Sur film d'animation Donc le sommet des dieux Totalement mérité J'ai eu bon pour musique originale Annette Donc les Sparks Sans aucune surprise J'ai envie de dire J'ai eu bon sur les costumes Et adaptations Les deux ont été remportés Par Ils ont perdu Donc le film de Xavier Giannoli J'ai eu bon sur le scénario original Donc Onoda Le film de Arthur Harari Pardon J'ai eu bon sur l'espoir féminin Donc l'actrice qui joue Dans l'événement A savoir J'ai pas de décorcher son nom Je suis navré Anna Maria Bartolomé J'ai eu bon également Sur l'actrice Principale Donc Valérie Lemercier Donc pour Aline Et j'ai eu bon pour Réalisation Avec Léo Scarac Max pour Annette Et donc 8 sur 20 Et donc globalement Bah ça a été une immense victoire Pour Et ils ont perdu Qui a littéralement Tout gagné 7 César Derrière Annette Avec 5 César Et puis après Donc il y a eu que des petits prix Par-ci par-là Mais voilà Ça a globalement été Pour Et ils ont perdu Et pour Annette Un peu déçu Un peu déçu pour Je sais pas Pour l'événement Justement Car par cul Avec l'espoir féminin Je considère Qu'il méritait plus Mais voilà Bon Très bien pour Ils ont perdu Mais je considère Je pense qu'il y avait Quand même mieux Dans la sélection Mais bon Ça c'était le film Le plus césarisable J'aurais envie de dire Donc écoutez C'est comme ça Je suis quand même Très content Pour Benjamin Voisin Qui reporte L'espoir masculin Ça fait un des gens À un moment qu'il le mérite Voilà J'ai été très content Aussi pour Je sais pas Moi Pour Oui aussi Le meilleur film étranger Donc ça a été The Faveur Moi j'avais dit Je lui ai dit En tout chapitre Mais The Faveur Ça me va très bien Aussi C'est un très très bon film Et en même temps C'est une coproduction française Donc finalement J'aurais peut-être Du m'en douter Globalement Voilà Le palmarès Est Ok tiers On va dire Voilà Il y a quelques surprises Un peu très surprenantes Globalement Bon Voilà J'aurais aimé Que ce soit un peu plus Diversifié au niveau des gagnants Qu'un seul film Rempart quasiment avec tout Moi ça m'a toujours Un peu gêné Mais bon Que voulez-vous C'est comme ça Voilà C'était donc La parenthèse César Autre actu Alors là vraiment On est sur quelque chose D'assez surprenant Et alors vraiment Je suivrai ça de très près Je suis une légende Film donc De Francis Lawrence Avec Will Smith Annonce Surprenante D'une suite Toujours avec Will Smith Alors Ok Donc le film est sorti en 2007 C'est un de mes films préférés Pour des raisons diverses et variées Mais voilà Il s'avère que c'est un de mes films préférés Donc évidemment L'annonce d'une suite Me laisse à la fois Me laisse perplexe En même temps très heureux Parce que Bah Évidemment Je vais devoir une suite Mais alors Donc du coup D'après ce que j'ai compris Il y aurait aussi Dans le projet Maccabee Jordan Et il aurait convaincu Will Smith De remplir pour la suite Alors J'ai pas envie de spoiler Mais en même temps Je pense que Vous l'avez tous déjà vu Quand même Je pense Étant donné ce qui se passe A la fin du film La rentrée de Will Smith Serait extrêmement surprenant En tout cas La suite est donc prévue Apparemment On a aucune idée de l'intrigue On a aucune idée De si c'est un prequel Parce que ça peut être Un prequel Finalement Et ça pourrait expliquer La présence de Will Smith Je sais pas Après Il peut y avoir la possibilité Parce que c'est vrai Que je sais que la fin Est assez décriée Quand même Notamment par Ceux qui Qui avaient adoré le bouquin Parce que c'est un bouquin Là-bas Je suis une légende Et je sais que Les détracteurs du film Sont souvent très critiques Vis-à-vis de la fin Qui est très différente Du livre Parce que pour cause Dans le bouquin Sans trop en dire Ce n'est pas les humains Qui gagnent Mais ça veut pas Pour autant dire Que ça se finit mal Et c'est ça qui est intéressant Et justement Donc il y avait Pour le film Il y avait une fin alternative Qui était plus proche Du bouquin Et donc effectivement S'il partait De cette fin là Il pourrait faire une suite Avec Will Smith Encore une fois Sans trop en dire La fin alternative Est disponible sur Youtube Si vous voulez la regarder Vous voyez le film d'abord Avant de la regarder Cette fin peut-être Pour comprendre un peu mieux En tout cas ça a été évoqué Il y a apparemment Peu de chance Que Francis Florence Remplit pour la suite Donc à voir Qu'ils vont prendre Combien de temps en scène Voilà Je reste très curieux De ce projet J'ai envie de dire pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Effectivement Et en vrai S'il part de la fin alternative Ça peut être très intéressant Écoutez Si jamais il y a d'autres Actus par l'avenir Je vous tiendrai au courant Mais en tout cas Je reste attentif Aux prochaines news Concernant le film Voilà Donc je suis une légende Annoncée Qui le crue Autre actu Un décès C'est jamais drôle Mais il y a eu un décès Très récemment A savoir Le 13 mars 13 mars Dernier pardon C'est William Hurt Qui nous a quitté À l'âge de 71 ans Acteur Qu'on a notamment vu Chez Alex Proyas Steven Spielberg On l'a vu Dans Dans le village De Nathamalan Aussi par exemple On l'a vu Chez Cronenberg On l'a vu dans le MCU Aussi Et donc Il jouait Le Il jouait Secrétaire d'Etat C'est ça Enfin Un général Puis après secrétaire d'Etat Donc il apparut Dans le plus en film De la franchise Marvel Plutôt un acteur Assez reconnu Enfin Qui avait Une certaine gueule Une certaine présence Il avait également Joué dans La série Dune Il jouait Le duc Leto Ni plus ni moins Donc la série Dune Des années 2000 Qui était donc pour Syfy Dont on avait parlé Avec Marie Quand on avait fait Le gros truc sur Dune Et donc il avait gagné Un Oscar en 1986 Pour le baiser de la femme araignée Film que je ne connais pas Un acteur qui comptait Un acteur Voilà Un acteur qui avait Une certaine présence Une certaine carrière Une carrière Ma foi Plutôt prestigieuse Donc bon bah Voilà Et dernière actu J'en parle vraiment Très vite fait Parce que j'ai pas envie De créer des polémiques débiles Mais Donc du coup Par rapport aux salles de cinéma Donc ça y est A l'heure où je vous parle Les masques Ne sont plus obligatoires Et la salle de cinéma Ne est plus soumise Au pass vaccinal Très bien Perso Moi je garde le masque Je suis pas encore Complètement rassuré Je trouve ça Je trouve que c'est un peu tôt Parce que vous voulez Je vous dis juste Faites gaffe Voilà Je vais pas rentrer Je vais pas rentrer dans les détails Je vais pas rentrer en polémique Stupide et nul On passe donc Au film Et on commence avec les sorties De 2022 De 2022 En salle Et on commence avec deux films Que je vais regrouper en un The Souvenir Donc part 1 Et part 2 Réalisé par Johanna Hogg Qui est donc un film en deux parties Ni plus ni moins Deux parties de deux heures A peu près chacune Et en fait Donc les deux parties Étaient sorties le même jour Enfin en tout cas Dans le cinéma Dans lequel je vais Enfin dans un cinéma Dans lequel je vais Le film Enfin les deux parties T'as sorties en même temps Et donc en vrai C'était pas forcément un film Enfin je n'avais pas entendu parler Avant ça Et voilà J'y suis En fait j'y suis surtout allé Parce que je trouvais ça Ultra drôle Le fait Qu'il y ait deux parties Et qu'ils étaient en deux films séparés Je sais que c'est pas le premier film Qui fait ça Loin de là Mais j'avais jamais eu l'occasion De faire cette expérience Donc je me suis dit Tiens je vais tenter avec ça Et donc C'était trop cool en fait De débarquer dans la salle De dire De préciser partie 1 Et après de préciser partie 2 J'ai vu les deux films À un jour d'écart Finalement Le 13 février Pour la partie 1 Et le 14 février Pour la partie 2 Oui Le jour de la Saint-Valentin Bah oui J'ai quelque chose à foutre Allez au cinéma Voilà Bref On va commencer par la partie 1 Je dois dire Que Hélas Le film M'a que trop peu intéressé Malgré Une esthétique Assez aboutie En fait Le souci du film Pour moi Enfin en tout cas De la partie 1 C'est que C'est une narration Très fragmentée Avec beaucoup d'ellipses Et j'avoue que moi Personnellement Ça m'a empêché De m'impliquer dans l'histoire Et de m'attacher au personnage En plus Il y a un style Que je trouve très lourd Très prétentieux De la part de la réalisatrice Et donc J'avoue Que Je suis assez ennuyé Et honnêtement Ça faisait longtemps Que je ne m'étais pas Autant ennuyé Dans une salle de cinéma Donc ça Ça craint un peu C'est dommage Parce que Visuellement Ce n'est pas intéressant Loin de là Et en plus Les acteurs sont vraiment bons Mais je n'ai vraiment pas du tout été impliqué dans l'histoire Je me suis vraiment ennuyé Ça a été assez douloureux La séance Hélas Mais bon J'ai quand même été Voir la partie 2 Parce qu'en plus Il y avait des échos Sur la fois qu'elle était mieux Et effectivement Cette partie 2 Était un peu mieux Plus digeste Du moins Voilà Ça n'empêche pas Que c'était toujours assez prétentieux Que c'était toujours un peu long Et que encore une fois Je n'ai pas vraiment été impliqué dedans Mais Dans la partie 2 Je trouvais qu'il y avait Vraiment plus de scènes Qui étaient vraiment intéressantes Il y avait plus de parti pris Narratif Que là pour le coup Je trouvais très intéressant Le style de la réalisatrice Ne me parle définitivement pas Apparemment Je crois que c'était Le premier film Mais en fait non En fait c'est une réalisatrice Enfin une réalisatrice Qui était apparemment Assez chevronnée Qui a pas mal d'années De cinéma derrière elle Ça n'a pas pris avec moi Je dis pas que les films sont nuls Mais juste voilà Moi ça m'a pas du tout intéressé Enfin ou très peu du moins Est-ce que je vous recommande l'expérience ? Oui et non Voilà J'ai pas envie de dire Tentez la partie 1 Si vous l'aimez bien Foncez pour la 2 Si vous aimez pas Je sais pas si je vous recommanderais Spéciellement la 2 Même si je crois que la partie 2 Est meilleure Mais bon On est pas sur des Pour moi on est pas sur des grands films Loin de là Enfin encore une fois Je trouve que c'est Trop prétentieux pour moi C'est pas intéressant Enfin parfois Il y a quelques petites fulgurances Mais je trouve ça Trop long Et trop peu intéressant Le film aurait largement mérité De durer Enfin Je pense quoi Une partie de 2 heures Aurait largement suffi Selon moi Mais peut-être que Je suis un connard C'est possible J'en sais rien Donc voilà Du coup Gros Mèh Prochain film The Innocence Réalisé par Eskil Vogt Qui est un film Donc Norvégien Qui était dans la sélection De Gérard Armé Et donc J'avais très envie de voir Parce que j'avais pas été à Gérard Armé Donc j'avais très envie de le voir en salle Et j'ai réussi à le voir en salle Ça a été un petit peu Corsé Parce que le film a pas été très bien distribué Mais j'ai réussi à le voir Dans un cinéma Dans lequel j'avais pas Dans lequel j'ai pas l'habitude d'aller Mais j'ai réussi à faire le trajet Et tout Et honnêtement Ça valait le coup Je trouve le film Là pour le coup Passionnant Et vraiment angoissant Donc c'est un espèce de J'avais parlé du film Dans mon cinéma de 2021 En disant que c'était Que le pitch faisait un peu penser à Chronicle Où en gros C'est des jeunes enfants Qui se découvrent des super pouvoirs Il y en a un Qui du coup A une vie très instable Et qui du coup A un peu pété un câble Par rapport à ça Et devient très dangereux Donc ça fait beaucoup penser à Chronicle Et c'est vrai Sur certains aspects Ça y fait penser Mais le film arrive vraiment A trouver sa propre identité C'est très bien réalisé C'est vraiment anxiogène Les acteurs sont vraiment très très bons Les enfants notamment Sont vraiment vraiment très bons Et en plus Voilà Le film se permet vraiment D'être un vrai film de genre Avec beaucoup d'éléments fantastiques On sent un petit budget Mais en même temps Les élèves spéciaux Sont vraiment convaincants Voilà Je trouve qu'il y a Il y a cette patte Vraiment européenne Norvégienne Pas ce genre de vie de guerre Que je trouve très réussie Donc voilà Il y a quelques imperfections Mais malgré tout Ça pourrait être déjà Un des films Essentiels de l'année Certainement Je vous le recommande Voilà Si vous voulez voir un peu Une autre facette Du film super-héros Un peu comme Chronicle Finalement Je vous recommande The Innocence De Eskil Vogt Et il avait effectivement Tout à moins sa place Dans la sélection De Gérard May Toujours sorti de 2022 En salle On enchaîne avec Les Vedettes Réalisé par Jonathan Barré Donc le deuxième film Du Palme à chaud Après La folle histoire De Max et Léon Que je n'ai pas vu d'ailleurs Mais qu'il faudra que je vois En tout cas ce film Elles avaient envie De voir leur premier film Pour tout à fait Noter avec vous Je ne suis pas Particulièrement familier Avec le duo Je connais le nom Évidemment J'ai vu 2-3 sketch Mais j'avoue Que je suis loin D'être un connaisseur Absolue du Palme à chaud Donc j'ai allé un petit peu En Léophyte Et honnêtement J'ai vraiment passé Un bon moment Déjà Un dernier moment L'alchimie Entre les deux Donc Grégoire Ludwig Et David Marseille Est Évidente tout de suite Ça se sent Qu'il y a Quelque chose Entre ces deux là Qui fonctionne Vraiment très très bien Donc Voilà Ils ont un énorme Capital sympathie Qui fait que Vraiment le film Est extrêmement Déjà drôle Touchant aussi parfois Il y a Il y a une vraie énergie C'est très entraînant Et le film fait souvent mouche Enfin Il tape souvent Très très juste Et En plus C'est pas trop mal réalisé Honnêtement C'est C'est pas le meilleur point du film Mais honnêtement C'est plutôt bien réalisé En tout cas pas trop mal Et J'ai pas vu le temps passé C'est extrêmement énergique C'est Voilà C'est un vrai bon moment C'est pas un excellent film Mais c'est un vrai bon moment Et Évidemment La chanson De Simplement Dan Et Extraordinaire Le clip Est à mourir de rire Donc voilà Si vous voulez voir Une bonne comédie française Un bon moment Les vedettes C'est validé Complètement Voilà N'hésitez pas A le regarder C'est 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 de C'est de La belle ouvrage Comme on dit Le prochain film The Batman Réalisé par Matt Reeves Le film Du moment Vraiment le film Tout le monde a parlé L'événement Planétaire J'en ai un peu S'envie de dire Avec Robert Pattinson Dans le rôle titre De Batman Donc réalisé par Matt Reeves Qui avait donc Réalisé avant Notamment le premier Cloverfield Ou encore Les volets 2 et 3 De la Trilogie récente De la planète des singes Donc un metteur en scène Que je trouve Personnellement très bon Et donc j'avais vraiment Très envie de voir Ce qu'il allait me proposer Comme version du Batman Et je dois dire Que le film Est bon Mais Pas non plus Exceptionnel On va dire que Dans la forme C'est extrêmement abouti C'est vraiment Même parfois Assez impressionnant C'est vrai que Vraiment visuellement Et en termes de mise en scène Il y a vraiment De très belles fulgurances Et c'est vraiment Très impressionnant Mais Je dirais que Le film pêche Côté Dans le fond Et surtout Notamment côté narratif Il y a beaucoup de Enfin l'écriture Je trouve Et souvent je trouve Très paresseuse Dans son enchaînement Des événements Dans sa relation Entre ses personnages Qui sont Je trouve assez superficiels Et le film Qui voudrait Être très sérieux Je trouve parfois S'autorise Trop de digressions comiques Ce qui m'a un peu dérangé Du coup je trouve Que le film Se prend presque trop au sérieux Par rapport à Son ton parfois A ton amant Je trouve un peu trop léger Parfois Donc il y a Un peu de dichotomie Dans le ton Qui m'a Pas toujours convaincu Aussi c'est un peu long Quand même C'est à dire 3 heures Quand même Je dis pas qu'on s'emmerde Mais malgré tout Ça aurait mérité Une bonne demi-heure en moins Honnêtement Il y a vraiment des moments Où le film Patine un peu Sans pour autant dire Qu'il se passe rien Ça patine un peu Les scènes d'action Sont Heureusement peu nombreuses Et en même temps Elles sont Je ne trouve pas Vraiment excitantes Enfin j'ai clairement vu Mieux dans le genre Je dois dire que Le film reste Nouvellement bon Il y a vraiment De très très Bonnes choses Notamment Visuellement Et c'est assez Encourageant pour la suite Parce qu'apparemment Vu comme ça termine Ça pourrait bien Ben et bien faire une suite Voilà je dirais juste Je dirais juste que Matt Reeves Ok il reste à la réelle Mais par contre File le scénar A quelqu'un d'autre Parce que Voilà Clairement C'est là que pour moi Le film pêche Et c'est là Que le film N'arrive pas à briller Je pense que ça aurait été Mieux écrit Le film aurait pu Vraiment être excellent C'est là qu'il soit Juste bon Pour moi en tout cas Voilà Après évidemment Si vous voulez Comment dire Est-ce que le film Vaut le coup Oui Voilà C'est pas un chef d'oeuvre Absolue Faut arrêter de croire Que les mecs Qui ont vu Cinq films dans leur vie Et qui vous disent Que c'est un chef d'oeuvre Absolue C'est pas le cas Mais c'est un bon film Et enfin Dernière sortie De 2022 en salle Désolé pour le langage Rien à foutre Réalisé par Emmanuel Marre Et Julie Le Coustre Qui est donc Un film belge De ce que j'ai compris Enfin en tout cas C'est franco-belge Mais plus belge Que français apparemment Avec notamment Donc Adèle Exercopolos Dans le rôle titre Qui raconte l'histoire D'une hôtesse de l'air Qui va un petit peu Remettre sa vie en question Entre grosses guillemets Il va lui arriver Des P.I.P.C Et en même temps Pas vraiment En gros le film Un peu divisé en deux parties Donc c'est Sa vie d'hôtesse de l'air Et après Une tentative De se De renouer avec sa famille Dans un second temps On va dire Que c'est un peu ça Et je dois dire Que le film Est plus intéressant Dans sa première partie Que dans sa seconde partie Pour le coup Dans les bons côtés C'est bien réalisé Il y a des scènes Qui sont vraiment Très réussies Qui sonnent Vraiment très justes Et qui sont Vraiment Vraiment intenses Enfin intenses Bah comment dire Je pourrais pas dire Non peut-être pas intense Mais en tout cas Qui arrive vraiment A susciter l'intérêt Il y a vraiment des scènes Où je sais pas Il se passe quelque chose Où vraiment C'est assez fascinant Ce qu'on regarde Donc Je trouve que c'est très aidé Par la mise en scène Qui je trouve Est assez immersive Le film est surtout Porté par Donc Adelaide Sarkopoulos Qui est vraiment excellente C'est peut-être Un de ses meilleurs rôles Et de très loin Je dirais juste Que dans sa seconde moitié Le film patine un peu C'est un peu long Ça aurait bien été D'être un peu plus court Dans la seconde moitié Ça empêche pas Quelques beaux moments Dans la deuxième partie Mais voilà J'ai été un peu moins dedans Dans la seconde moitié Mais Honnêtement Il me semble Que c'est les premiers films Enfin c'est le premier film Des réalisateurs Et honnêtement Alors pas du tout Je vérifie mais pas du tout Si c'est le premier long métrage C'est le premier long métrage Donc si si c'est bon En tout cas C'est le premier long métrage De Emmanuel Mars Est-ce que c'est le premier long métrage De Julie Lucoustre Oui Donc c'est bon Ça marche Ces prometteurs Ils ont quelque chose D'assez intéressant Notamment dans la mise en scène Donc Donc voilà Honnêtement Si le film vous intéresse Je vous le recommande Par contre Le film apparemment Et être un peu vendu Comme une comédie C'est absolument pas une comédie Mais genre Pas du tout C'est une comédie dramatique Et pour le coup Plus dramatique Que comédie Donc voilà Faites attention à ça Ne vous laissez pas piéger Par une pub un peu Par une promotion Un peu bizarre C'est absolument pas une comédie On se met d'accord Malgré tout Je vous le recommande Parce qu'il y a vraiment De très bonnes choses dedans Voilà pour la sortie De 2022 en salle On passe au film D'avant 2022 Et il y en a beaucoup Et on commence avec Le sixième sens Alors non pas Sixième sens Ne Shine Malad Mais bien Le sixième sens De Michael Mann Manhunter En version originale Donc sorti en 1987 Film Qui raconte l'histoire Bah en fait en gros D'un Comment dire D'un ancien L'agent fédéral Qui est un peu En pause Qui va être rappelé Pour traiter Pour comment dire Pardon Pour suivre Un Un tueur en série Je suis arrivé Le pitch est vraiment horrible Et en gros Le film se passe Dans l'univers De Hannibal Lecter C'est plus ou moins La première adaptation De Hannibal Lecter Avant Le silence Des agneaux De Jonathan Nehme D'Amy Je pense qu'on prononce Plus tôt Alors Michael Mann Donc étant en scène Notamment de Heat Et d'autres films C'était le deuxième film Que je voyais de lui Il me semble Justement après Heat Et C'est un film Qui est très bien réalisé Photographié En même temps C'est Michael Mann Mais le film Soufre Je trouve Pardon Je trouve un peu Du contexte De son époque C'est à dire C'est un film Qui fait un peu Alors C'est à vous de voir Si vous trouvez ça Négatif ou positif Pour moi c'est plutôt négatif C'est un film Qui fait très années 80 En fait Dans sa narration Dans son traitement Des personnages Je sais pas Je trouve qu'il y a quelque chose Qui n'arrive pas A totalement prendre Selon moi Notamment par rapport Au personnage principal Où vraiment On essaie de te rendre Le fait que Parce qu'en fait Dans l'idée Le particularité Du personnage principal C'est qu'il arrive A rentrer dans la psyché Des tueurs en série Qui penchasse Pour pouvoir mieux Les comprendre Et les trouver Et je trouve Que le film Incite beaucoup Sur le fait Qu'à tout moment Il pourrait basculer À tout moment Il pourrait Devenir Un tueur en série Mais je trouve Qu'on sent pas assez ça Hélas C'est surtout On nous le dit textuellement Mais visuellement Je trouve que Ça ressort pas assez Et c'est dommage Parce que ça pourrait Vraiment être extrêmement intéressant Mais je trouve Que c'est pas assez exploité Selon moi Donc voilà L'intrigue aussi Je trouve que parfois Elle se complexifie Un peu pour pas grand chose Donc voilà Je trouve que Il y a pas mal De petites De petites erreurs Par ci par là Mais C'est un film Quand même assez captivant Porté par de très bons acteurs Avec des scènes Qui sont vraiment très réussies Donc voilà J'ai pas été Complètement emballé Mais je trouve que C'est évidemment Un bon film Et surtout Et c'est le plus important J'ai envie de dire Très très bien réalisé Enfin voilà Michael Mann Est loin d'être Une train manche Et de me prouver encore Une fois ici C'est un petit mot Sur la musique Que j'ai trouvé Étrange Pas mauvaise Mais Le problème C'est que je trouve Qu'elle allait très mal Avec le film Je l'ai trouvé mal Mais c'est un mot utilisé Peut-être que c'est fait exprès Personnellement J'ai trouvé ça bizarre Voilà Un bon film quand même Le 6ème sens Donc de Michael Mann Mad Hunter En version originale Je vous le recommande Le prochain film Sexy Dance 3 Réalisé par John M. Chu Sorti en 2010 Donc je le rappelle Bad chance critique Il faut voir Les 55 films Qui ont été passés Il lui a montré En box office forcée De 2012 Sexy Dance 4 Fait partie De cette liste Et donc j'ai vu J'ai donc dû Je me suis dit Bah tiens Je vais voir les 3 premiers Avant de voir le 4 Donc j'ai parlé du 1 Et du 2 Précédemment Et donc J'ai enchaîné avec le 3 Donc toujours réalisé par John M. Chu Qui avait réalisé Sexy Dance 2 Et bien je dois dire Que ce 3ème film Et bien Est pour moi Le meilleur des 3 Alors Il y a toujours des défauts Mais qui sont Inhérents à la saga A savoir que c'est traigné A savoir que les personnages Sont soit inexistants Soit inintéressants A part Moz Qui était déjà dans le 2 Et qui est définitivement Trop cool Parce que C'est ce personnage Qui revient Par rapport au 2 Enfin en tout cas C'est vraiment le personnage Le plus marquant Qui revient Par rapport au 2 Et il est trop cool Définitivement C'était déjà Le meilleur personnage du 2 C'est le meilleur personnage De ce film là aussi Heureusement qu'il est Là même derrière parfois Mais sinon A part lui Les personnages sont inexistants Ou inintéressants La romance principale Est indigeste La bande originale Est inégale Et le scénario est pauvre Mais Mais Honnêtement C'est pas si mal réalisé Il y a même des scènes De danse Qui sont je trouve Assez réussies Très ludiques Avec des vraies idées visuelles Et je te demande Putain mais qu'est-ce qui se passe Et honnêtement Il y a des passages Dans le film Qui sont Vraiment Cool Et je dois dire Que j'en suis le premier surpris Il y a même une scène Un plan séquence Qui se permet d'être Un hommage A J'en suisse de la pluie Et qui m'a scotché J'étais en mode putain J'aurais jamais J'aurais cru voir ça Dans un sexy dance Donc voilà Vous verrez Je reparlerai après Avec le 4 Mais Le 3 Est le seul Que je pourrais recommander Alors il y a Plein de défauts Encore une fois Et honnêtement Vraiment Dans le fond C'est complètement C'est pourri Mais vraiment Ça veut être sensible A la mise en scène Et ça veut être sensible A la danse A la chorégraphie Le film est Plutôt bien renlé Et je dois dire Que j'en suis le premier surpris Donc voilà Plutôt sympathique De façon assez incroyable Sexe Dance 3 Qui l'eut cru Le prochain film C'est le témoin du mal Réalisé par Gregory Oblitt Sorti en 1998 Avec notamment Desi Washington John Goodman Ou encore Donald Sutherland Pardon Donc un casting Assez prestigieux quand même Et alors là Le film Est un Bordel En termes de scénario Je ne saurais même pas Comment vous le résumer Mais en gros C'est un C'est un flic Qui Est à la poursuite D'un serial killer Il y a des histoires De possession démoniaque Et donc le film Se voudrait Plus ou moins Un film d'horreur Mais je veux dire Que c'est un film Très bizarre Très étrange Pas inintéressant Mais très étrange Notamment déjà Dans la forme Le film a très mal vieilli Et pourtant Il n'est pas si vieux Mais il y a des effets Très vieillots La mise en scène Est par ailleurs Assez banale Mais Il y a un bon casting Et Je dois dire Que ce que je trouvais Intéressant dans le film C'est qu'il y a un côté Jusqu'au boutisme Notamment dans son final Que j'ai trouvé Assez jubilatoire Et C'est vrai que Le film On a parfois Un peu rien à foutre Justement pour citer Le film tout à l'heure Et je trouve ça Assez intéressant En fait Parce que vraiment Il y a un petit côté fataliste Qui m'a plutôt bien plu Parce que moi J'aime bien les films Qui se finissent mal Et là pour le coup J'ai desservi Et je considère Que le film Est sauvé un peu Pas sa fin Et par 2-3 moments Aussi qui sont Pas trop mal faits Mais Par contre Ouais Vraiment C'est parfois Proche du nanar Honnêtement Parfois Mais Il y a 2-3 Petites fulgurances Qui arrivent à sauver Le film du naufrage Et au moins Il y a un bon casting Donc aussi ça Par rapport Par rapport à ça Ça marche Et il y a même aussi Un twist à la fin Qui m'a eu Je dois l'avouer Donc Voilà Principalement pour la fin C'est Encore une fois Plutôt sympathique Malgré tout C'est un film Qui se trouve A beaucoup de défaut Et Qui est Assez Pauvre En termes d'écriture Et En termes De mise en scène Assez peu intéressant Mais Si vous aimez Les films Qui se finissent mal Je peux vous le recommander Voilà Je peux pas Vraiment vous dire plus Le prochain film 3h10 pour Yuma Réalisé par Delmer Daves Sorti en 1957 Alors Si je dis Pas de bêtises Je vérifie Mais Il me semble Que c'est le premier film Le tout premier film Que j'ai abordé Dans un jeu de ciné C'est à dire que Le premier film Du premier jeu de ciné Il me semble Alors que c'était le remake Pardon oui De 3h10 pour Yuma Qui était réalisé par Jess Mongold Et là on pourrait pas se dire Que je boucle la boucle Puisque là je parle Donc du film original Donc toujours Qui est toujours un western Et donc qui a peu au pro La même histoire Donc un mec Un peu sans histoire Qui pour le somme d'argent Va être chargé De descorter Un Orlalowa A la gare Pour qu'il prenne Donc le train De 3h10 pour Yuma D'où le titre Et je veux dire Que j'ai trouvé Le film mieux Que le remake De Jess Mongold Parce que c'est bien réalisé Parce qu'il y a de très bons acteurs Parce que Les personnages sont intéressants Parce que Il y a de très mal de musique Aussi Voilà Après je trouve que le film A un peu mal à démarrer C'est à dire qu'il faut attendre Une bonne demi-heure Pour que vraiment ça prenne Mais après une fois que le film est lancé C'est assez captivant Assez intense Et quelque peu Je trouve qu'il y a eu le truc Un petit peu vieillot De temps en temps Mais bon Ça reste vraiment du détail Globalement le film est bon Et pour le coup Je vous recommanderais Beaucoup plus celui-ci Que le remake de Jess Mongold Qui était pas mauvais Mais je trouve que le film original Est quand même mieux Sans pas mal d'aspects Donc voilà C'est un bon western Ni plus ni moins Ce travail est pro-yuma Et donc j'ai vu le film Alors qu'il était dans la sélection De la ciné-tech De février 2022 Voilà Le prochain film Une femme disparaît Réalisé par Alfred Hitchcock Sorti en 1938 Qui est Alors plus ou moins A 8 clous Parce que le film se passe A 80% dans un train Et en gros C'est une C'est une On suit donc Une anglaise C'est ça Il me semble que c'est une anglaise Qui en gros Prend un train Et cette femme Cette anglaise Va se l'aidalitier Avec une vieille dame Qui Pendant le trajet Du train Va disparaître Et donc Tout le film Elle va essayer de le chercher Enfin de la chercher Pardon Et va se rendre compte Que petit à petit Va commencer à croire un peu A un complot Parce que les passagers du train Se comportent un peu bizarrement Bref Je vais pas en dire trop non plus J'ai trouvé le film Vraiment très bon C'est un petit Hitchcock Je mets des guillemets Avec petit Parce que c'est pas un film C'est pas forcément Un film le plus connu Hitchcock Mais je trouve que vraiment Il est déjà Je le trouve très captivevant Je trouve qu'il est Incroyablement ludique Ça regorge l'idée de mise en scène Les personnages sont attachants Les acteurs sont bons L'enquête est vraiment passionnante Elle est peut-être un poil courte Mais Vraiment Enfin vraiment Le film est ultra entraînant Je trouve que vraiment C'est très ludique En fait Il y a vraiment Parce qu'en plus Le film se permet un petit peu Enfin A son ton Avec des personnages un petit peu excentriques Et je trouve que ça fonctionne très bien Ça apporte une petite touch Un peu Qui je trouve très anglaise Et qui fonctionne très bien Non Enfin voilà Le film je le trouve vraiment très bon Je trouve que c'est un très très bon film Peut-être pas l'aimer Hitchcock Mais honnêtement Non Pour voir qu'il est assez peu cité Dans sa filmographie Je le trouve vraiment très intéressant Et je vous recommande de le voir Si vous aimez Hitchcock Parce que Vraiment Je trouve que c'est un très bon cru De Hitchcock Et Voilà Je le trouve encore une fois Très agréable Je le trouve encore aujourd'hui Très agréable à regarder Forcément il y a des trucs un peu vieillis Mais honnêtement Pas tant que ça Très bien recommandation pour ce Hitchcock là Et encore une fois Le film est dans la sélection de la Cinétech De février 2022 Le prochain film Le château de Cagliostro Réalisé par Hayao Miyazaki Enfin Ça y est C'est avec ce film que je démarre La filmographie de Miyazaki J'avais dit qu'en 2022 Je matais la filmographie de Miyazaki Donc j'ai enfin commencé Puisqu'il s'agit de son premier film A Miyazaki Donc le château de Cagliostro Qui est d'ailleurs Assez peu connu J'ai l'impression Mais donc voilà Moi je suis Benaïev Je commence donc par son premier film Peu importe s'il est connu ou pas Je commence par son premier film Qui est donc De ce que j'ai compris Qui est issu de l'univers De Lupin Lupin 3 Je sais où c'est ça Lupin 3 Je sais plus Comment il s'appelle ? C'est Edgar De la Cambriole Qui est De ce que j'ai compris Donc là ça c'est son nom en français Et de ce que j'ai compris Je crois C'est le petit-fils De Arsène Lupin Donc c'est ça C'est ça le lore en fait De ce que j'ai compris Donc voilà Ce film est une aventure De Lupin 3 Et donc c'est le premier film De Miyazaki Et je dois dire Que c'est déjà du très haut niveau Dès le premier film Miyazaki Impose Et s'impose J'ai envie de dire C'est très bien réalisé Animé Les personnages sont attachants La musique est très belle Il y a le début Une certaine poésie C'est très ludique Je trouve que le film Est parfois drôle C'est un vrai film d'aventure C'est très captivant Il y a un vrai rythme Voilà J'ai trouvé ça très bien Je ne peux pas vous dire mieux J'ai trouvé le film Vraiment très bien Très beau Et je ne suis pas Bon d'un coup Que ce n'est pas son meilleur Mais malgré tout Voilà Dès le début Dès ce premier film Je suis conquis Donc J'ai très hâte De voir les suivants Et évidemment Je vous en parlerai Dans Jules Ciné Quand je le regarderai Si vous ne connaissez pas Ce Miyazaki Je vous le recommande vraiment Parce que Je trouve qu'il est vraiment très bon Voilà Je ne peux pas vraiment plus dire mieux C'est un très bon film Le prochain film No Miss Ou Night Hunter Réalisé par David Raymond Sorti en 2018 Qui est un film C'est pas film Canadien Il me semble que si Exactement C'est un film canadien Avec notamment Henri Cavill Ben Kixley Ou encore Alessandra D'Addario Donc encore une fois Un casting pas dégueulasse Et c'est un film Que je trouve assez moyen On a batté ça avec Marie Un peu par Par comment dire On a retrouvé des deux parmi intéressants Ce soir là En tout cas Elle pour le coup Elle a plutôt mal aimé Moi je trouvais ça très moyen Notamment parce que la narration Je la trouve très approximative Je trouve que les personnages Sont trop peu développés C'est un film qui est très oubliable Il y a deux trois bonnes idées Mais honnêtement Il y a vraiment un côté très bâclé En fait Qui ressort du film Qui du coup Voilà L'empêche vraiment D'être vraiment intéressant Donc c'est pas nul Mais c'est quand même très moyen Et le film est un peu samedi Par son casting Qui est quand même assez prestigieux Mais voilà A part ça Bon Je vous recommande pas spécialement C'est très moyen Voilà C'est pas spécialement intéressant Que ce soit dans le fond Dans le fond de la forme C'est pas spécialement intéressant Et enfin Sexy Dance 4 Réalisé C'est facile par Scott Spear SP2ER C'est le dernier Sexy Dance Que je vais regarder J'espère en tout cas C'est avec ce film Que je termine la saga Enfin Donc toujours dans le cadre Du match de sens critique Des films Du box office 2012 Et alors J'étais presque devenu Un client de la franchise Du coup Après le troisième volet Que j'avais trouvé plutôt sympathique Mais alors là Je considère que c'est le pire des 4 Ce qui est pas peu dire Parce que déjà Que le 1 et le 2 C'était quand même pas la folie Mais alors là Vraiment Le scénario n'a aucun sens Mais là Encore une fois C'est pire que les précédents Les personnages sont toujours Aussi intéressants Superficiels La mise en scène est plate Là pour le coup Ça se sent qu'il y avait Un changement de metteur en scène Parce que vraiment La mise en scène Y'a rien Et la fin La fin Putain Qu'est-ce que c'est Nié J'ai rarement vu ça Et alors Il y a un caméo De Mose A la fin du film Que je trouve raté Putain Ils ont réussi à foirer Le personnage de Mose A la fin Ce qui est inacceptable J'ai envie de dire Inacceptable C'est Donc non C'est Je trouvais ça Vraiment pas bien Pour moi c'est le pire des 4 Vraiment J'y repense là Mais non Non Voilà Le film prouve Que le 3 est un miracle Parce que là Vraiment Y'a rien qui va Toutes les rares qualités Du 3 Y'a rien Parce que la mise en scène Y'a rien Les personnages Bah y'a pas Mose Donc c'est nul Les chorégraphies C'est déjà vu Y'a rien de vraiment nouveau C'est Non c'est chiant Et puis vraiment l'histoire C'est la pire des 4 Je le crois Vraiment Y'a rien qui va C'est vraiment C'est inintéressant possible Sexy Dance 4 C'est non Donc définitivement Si vraiment Vous voulez en voir un Le 3 Juste le 3 Contentez-vous du 3 Par pitié Que le 3 Voilà donc Pour sa sortie d'avant 2022 Pour ses films d'avant 2022 Et pour ce jeu de ciné Voilà Bah écoutez J'espère que ça vous a intéressé J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et pour de nouveaux jeux de ciné J'espère Donc j'espère que le prochain Sera avec Marie Je ferai tout pour On fera tout pour Je vous souhaite une excellente Journée et soirée Des bisous à vous Voyez les films A la prochaine Salut Salut